Proverbe, chapitre 20 Le vin est moqueur, la boisson forte et tumultueuse. Quiconque s'y égare ne deviendra pas sage. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. En le mettant hors de lui, on pêche contre soi-même. C'est une gloire pour l'homme de se tenir loin des disputes. Mais tout homme stupide est déchaîné. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il cherche, mais il n'y a rien. Un conseil dans le cœur de l'homme est comme des eaux profondes. L'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses fils après lui. Un roi, assis sur le trône pour juger, dissipe tout mal par son regard. Qui dira, j'ai rendu mon cœur sans reproche, je me suis purifié du péché? Deux sortes de poids, deux sortes de mesures sont l'une et l'autre en horreur à l'éternel. Le jeune garçon laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera sans reproche et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'éternel qui les a faits l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, tout en s'éloignant, puis il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais l'objet le plus précieux, ce sont les lèvres savantes. Prends son vêtement, car il s'est porté garant pour autrui, exige de lui des gages au profit d'une personne étrangère. Le pain de la fausseté est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par des conseils. Fais la guerre avec de bonnes directives. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets ne fréquente pas celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un traite avec mépris son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni par la suite. Ne dis pas, je rendrai le mal, espère en l'éternel, et il te sauvera. L'éternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une bonne chose. C'est l'éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'être humain, comment peut-il comprendre sa voix ? C'est un piège pour l'homme de dire à la légère, c'est sacré, et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Un roi sage disperse les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Elle explore jusque tout au fond des entrailles. La bienveillance et la vérité protègent le roi. Il soutient son trône par la bienveillance. La force est la parure des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le mal, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles.